Pour mon album Raconte-moi, j'ai souhaité faire une compilation de 26 petites histoires pré-publiées dans le magazine Grahou, qui s'adresse aux enfants de 3 à 7 ans, sachant que chaque enfant est unique. Donc ça dépend aussi de l'éveil des enfants, de s'ils ont l'habitude de lire, de feuilleter des livres. Voilà, c'est une tranche d'âge assez large et c'est aux parents, après, de s'emparer de l'album pour le mettre à la hauteur de leur enfant à eux. Pour ce livre, j'ai voulu inclure l'enfant dans la lecture, parce que moi, quand j'étais petite, j'adorais par exemple les histoires où il y avait une illustration qui remplaçait un mot. J'avais l'impression d'être grande, même si je ne savais pas lire, d'être valorisée dans la lecture, d'avoir un rôle à jouer. Et quand j'ai conçu ces histoires documentaires, je me suis dit comment est-ce que je peux inclure l'enfant à la lecture, comment je peux le rendre actif et pas seulement spectateur d'une histoire. Donc j'ai imaginé une petite ligne à suivre avec son doigt. Pour moi, c'est comme une petite route quand on joue aux voitures. C'est un petit chemin pour partir à la découverte du monde qui nous entoure et pour apprendre des choses. Sur cette petite route, il y a différentes étapes, une dizaine d'étapes selon les histoires, plus ou moins. Et c'est des étapes, comme quand on part en voyage, en voiture, on fait des pauses pour prendre le temps d'observer les choses, de nommer, de se questionner sur la vie, sur un mot un peu compliqué. Et pour moi, ce livre, alors c'est un livre pour les enfants, mais c'est aussi un livre pour les adultes parce que c'est un prétexte pour passer un moment ensemble, pour un moment d'échange. Voilà, donc c'est pas seulement un livre pour enfants. Pour moi, c'est un livre pour les enfants et pour les adultes. Aussi, dans ce livre, chaque histoire commence par une petite devinette et se termine par une question. Parce que pour moi, c'est une porte ouverte à la découverte. En une double page, je ne peux pas être exhaustive. Il y a plein d'autres choses à dire. Donc après, c'est aux parents de s'emparer de ce que je dis pour le compléter selon sa vie à lui, selon la connaissance du monde de son enfant. Voilà, c'est vraiment une porte ouverte. Et ensuite, chaque histoire se termine par une question. Et pour moi, c'est un prétexte pour faire parler les enfants, pour les faire s'exprimer. Mais c'est aussi important pour moi que les adultes y répondent. Par exemple, dans Raconte-moi la peur, l'histoire se termine par « Et toi, de quoi as-tu peur ? » Et bien moi, je trouve ça intéressant que l'adulte puisse dire « Moi, j'ai peur des pigeons, c'est mon cas. » Ou des araignées, enfin peu importe. Voilà, que la peur, c'est pas que quelque chose pour les enfants. Ou bien « Et toi, quel métier aimerais-tu faire ? » Un adulte peut avoir envie de changer de métier dans sa vie. Ou « Pour toi, qu'est-ce que c'est les amis ? » « Que fais-tu avec tes amis ? » Enfin voilà, c'est des sujets aussi plus philosophiques qu'il n'y paraissent. Parce que dans Raconte-moi les métiers, quand j'y réfléchis, je me suis dit « Un métier, à quoi ça sert ? » La première réponse, c'est gagner de l'argent, ce qui n'est pas super chouette. Enfin, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de transmettre aux enfants. Donc voilà, ça me fait aussi pas mal réfléchir. Et je pense que les adultes peuvent réfléchir sur leur vie à eux en lisant Raconte-moi. Alors, pour le choix des sujets, c'est Maison Georges qui me les soumet. Vu que les histoires sont pré-publiées dans le magazine, Anne Bénédicte, l'éditrice, me dit que le prochain sujet, ce sera l'eau, les gâteaux. Et ensuite, j'ai carte blanche sur ce thème. Je me fais un brainstorming où j'écris tous les mots qui me semblent importants. Parce qu'à travers ce livre, j'ai aussi envie d'enrichir le vocabulaire des enfants. Par exemple, pour Raconte-moi la ville, je n'avais pas envie de dire les gens, les personnes. Les enfants connaissent déjà ces mots. Donc, je vais essayer de dire plutôt les habitants, les citadins. Voilà, des mots un peu plus compliqués. Mais ça me tient à cœur aussi d'enrichir leur vocabulaire. Donc voilà, pour les thèmes, en fait, c'est Maison Georges qui me les soumet. Après, pour Raconte-moi, on a une histoire inédite qui n'a jamais été publiée dans les magazines. C'est Raconte-moi l'école. Parce que j'avais envie de raconter l'école. Donc là, j'ai choisi. Mais après, j'ai plein d'autres idées. Peut-être que pour un tome 2, toutes les histoires ne seront pas pré-publiées dans le magazine. Alors, pour chaque histoire, j'ai une seule double page. Mes dessins sont très simples. Mes phrases aussi sont très simples. Mais en fait, faire des choses simples, c'est hyper compliqué. Donc souvent, moi, je me fais un petit brainstorming toute seule. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Et ensuite, je sélectionne ce qui me semble être le plus important à mettre en lumière pour l'enfant. J'essaye aussi que ce soit cohérent chronologiquement, que quand on lise l'histoire, ce soit fluide. Ensuite, je ne peux effectivement pas être exhaustive. Donc avec ce livre, pour moi, c'est vraiment des histoires à compléter. Voilà, j'essaye de me mettre aussi à hauteur d'enfant. Il y a des choses que j'aurais envie de dire, mais qui sont trop difficiles pour cette tranche d'âge. Donc que je ne dis pas. Et puis je me dis que c'est le parent qui ouvrira la porte vers des choses plus compliquées si son enfant est en mesure de les comprendre ou d'être plus curieux. Alors, j'ai décidé de faire un documentaire interactif parce qu'il existe déjà plein de documentaires. Personnellement, en tant qu'illustratrice, je ne suis pas très bonne pour contextualiser mes illustrations. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Faire des pyramides avec tous les Égyptiens, une scène hyper compliquée. Alors, je ne sais pas du tout faire. Avec Raconte-moi, j'ai plein de petits dessins que je n'ai pas besoin forcément de contextualiser, de mettre dans un décor. Donc, voilà, j'ai un peu composé avec mes contraintes d'illustratrice. J'ai essayé de chercher une petite originalité qui changeait des autres documentaires. Aussi, quand je fais un livre, j'essaye de me rappeler comment j'étais petite. Donc, quand j'étais petite, voilà, j'aimais bien avoir un rôle dans l'histoire. J'adorais les histoires dont on est le héros, les histoires qui remplaçaient un mot par une illustration. Donc, là, je me suis dit, voilà, que l'enfant, même s'il ne sait pas encore lire, puisse être actif à sa manière, ça me semblait être important. Parce que personnellement, moi, si on me lit une histoire et que je ne fais rien, il y a de fortes chances pour que je m'endorme ou pour que l'information rentre moins dans mon cerveau. Donc, voilà, en le rendant actif, pour moi, c'est une manière de l'inclure, de lui donner un rôle, de lui donner de l'importance. Aussi, que l'adulte aille au rythme de l'enfant. C'est l'enfant qui va donner le tempo de son doigt qui suit le petit chemin. Voilà, si son doigt reste plus longtemps sur un point, peut-être que l'adulte peut en profiter pour raconter d'autres choses sur ce sujet. Si je pouvais modifier quelque chose à mon monde, c'est sans doute très idéaliste, mais je rêverais d'un monde sans argent. Parce que pour moi, l'argent est le problème du monde. Tout est régi par l'argent. Donc, je trouve ça assez moche. Et si tous les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent vraiment, sans se poser la question de combien ça coûte, est-ce que je vais faire ce métier parce que j'ai besoin d'argent ? Ce serait beaucoup plus beau. Voilà, un monde où tout serait gratuit.